J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens, et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. On essaiera toujours de le remettre dans une case, de dire, moi je suis d'un gouvernement de gauche, et je l'assume totalement, avec les valeurs auxquelles je crois et ce qui me caractérise. Mais je veux travailler avec des gens qui se sentent aujourd'hui à droite, aussi. Où est la liberté dans tout ça ? Des blocages économiques qui font que l'ascenseur social est en panne pour des millions de Français ? Où est passé l'égalité ? Des blocages géographiques qui conduisent des milliers de jeunes au sentiment d'abandon, d'incompréhension. Qui est devenue la fraternité ? Mais on entend aussi d'autres choses. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Alors on fait quoi ? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. On ne fera pas la France de demain en restant isolé de ce nouveau monde à la fois inquiétant et plein d'opportunités. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Oui, il est temps de se mettre en marche.